Salut à tous, salut à toutes, c'est Boris pour Rue du Jeu, je suis avec Sylvain, que vous avez notamment vu dans le séjour à Essen. Sylvain, on a fait un marathon de jeux ensemble, vous allez voir ça bientôt sur la chaîne. On fait cette vidéo un peu à part du reste du débrief des jeux auxquels on a joué pour vous parler d'Explorers of Navoria. J'avais envie de faire un focus sur ce jeu, tout simplement parce qu'il est très attendu, il y a beaucoup de hype autour. Tu l'as baqué ? Ouais, je l'ai baqué sur Kickstarter, donc c'est pas du tout une copie presse, même si le jeu va arriver en version française chez Silex. C'est un jeu qui au départ est chinois, on pense, ou hongkongais, qui est fait par un auteur qui est à la fois designer du jeu et à la fois illustrateur. Ça s'appelait au départ Townsfolk Wanted, et ça a été renommé au moment de la récupération par un éditeur britannique, Dandra Games, qui ont fait Solar Sphere notamment, etc., qui ont fait quelques jeux. Je pense que ça s'est pas mal bagarré pour récupérer les droits de ce jeu, parce qu'il y a une patte graphique qui évoque énormément Kyle Ferry, l'illustrateur de Root, enfin de Aoi, récemment aussi, très mignon dans le design, la direction artistique en fait. C'est vrai quand même, ça ressemble beaucoup à Root. C'est clairement l'inspiration forte. Même dans le design de comment les cartes sont faites, avec les iconos en haut, c'est pas grave, c'est joli, ça plaît. Les meeples aussi, les meeples qui ont ce petit look. Tout est magnifique dans le jeu. Ouais, tout est magnifique, et c'est ça qui fait qu'il y a cette hype énorme autour de Navoria. Moi j'avais très très envie de le recevoir, j'ai pris la all-in du Kickstarter, j'ai pris la Deluxe, donc j'ai non seulement le jeu de base, mais aussi le Playmat, qui est incroyable, le Playmat, qualité de définition folle. Il vaut le coup pour remplacer le plateau. Les ressources de luxe qui sont énormes, c'est presque trop, ils prennent presque trop de place sur nos plateaux. L'extension que j'ai même pas déballée. On a essayé le jeu, à la lecture des règles, tout nous semblait extrêmement classique. Qu'est-ce que c'est Navoria ? C'est une sorte de jeu de draft ouvert, de construction de tableaux de cartes. Donc en fait, tout le plateau ne sert pas à grand-chose. Il est une espèce de décor pour quelques emplacements, on va poser des jetons, et pour avancer sur trois pistes. Et il est aussi un emplacement pour des decks de cartes. Donc il y a, je dirais, cinq decks de cartes, six, si tu comptes l'extension, dans le jeu, de différentes couleurs. Du bleu, du vert, du rouge, du jaune, machin. Le jaune permet plus de construire des bâtiments. Le vert est plus orienté ressources. Le rouge, c'est du scoring de fin de partie. Le bleu, c'est des points maintenant et des points à la fin. Voilà, chaque carte a son petit type de fonctionnement. Les cartes ont aussi des badges. Une fois que tu as cinq badges identiques, tu vas aller te positionner sur un objectif de fin de partie. Le jeu se construit en trois manches de quatre phases. À la première manche, on va piocher des jetons dans un sac. Deux jetons. À deux joueurs, il y a dix jetons dans le sac, deux de chaque couleur. Tu pioches deux jetons. Tu en gardes un des deux. Tu récupères une carte qui correspond à la couleur dans la rivière. On ne remplit pas immédiatement la rivière. Donc, il y a un tout petit peu de course là-dessus sur aller chercher telle carte avant l'adversaire. Le jeton que tu ne prends pas, il est au milieu. L'adversaire, à son tour suivant, il peut prendre un jeton qui est au milieu et le récupérer. Ou, lui aussi, piocher dans le sac. On fait ça jusqu'à avoir récupéré quatre cartes. Après, ces jetons qu'on a posés sur les decks, on va les utiliser pour se placer sur les différents emplacements d'ouvriers. Donc, on va avoir un emplacement qui nous donne des ressources, un emplacement qui nous fait monter sur une piste, un emplacement qui nous donne des points, etc. Ensuite, on fait un income. Ensuite, on remet tous les jetons dans le sac. On fait ça trois fois. Et là, on a tout dit. Après, c'est des mécaniques. Les pistes, si tu avances dessus, tu es le plus avancé, tu es majoritaire, tu vas faire des points. Tu vas revenir au début de la piste, sauf si tu as construit des bâtiments. Les ressources, tu les mets sur ton plateau pour activer, après, des scoring. Des colonnes. Ouais, des petites colonnes. Si tu as construit les bâtiments, tu améliores cet effet-là. C'était la douche froide quand on y a joué. Déjà, à la lecture des règles, je me suis dit, OK, c'est classique, mais j'imagine que ça va être feel good, que ça va bien marcher, que ça va être efficace, etc. Vraiment, je continue à chercher l'intérêt. Alors, on pourrait mettre ça sur le compte de la fatigue, sur le compte qu'on est des joueurs un petit peu plus experts, etc. J'ai refait une partie le lendemain, pour voir, avec une joueuse qui était totalement fraîche, qui n'avait pas eu nos a priori avant. Qui voulait l'acheter, en fait. Qui voulait l'acheter, je ne lui ai rien dit. Elle m'a dit, ah, j'ai vraiment envie de l'acheter, et tout. Quelqu'un d'autre, plus tard dans la journée, a arrivé à dire, ah, moi aussi, j'ai vraiment envie de l'acheter, comment vous trouvez, etc. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux m'ont demandé un retour, c'est pour ça que je fais cette vidéo. La personne avec qui j'ai joué, au bout du premier tour, elle dit, ok, je ne l'achèterai pas. Elle dit, merci beaucoup. Merci beaucoup, tu m'as économisé de l'argent. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faut dire ce qui est sur le jeu, je pense, c'est que c'est un très bon jeu familial. Et c'est vraiment du familial. Oui, familial. C'est vraiment du familial. C'est pas familial plus, c'est pas initié. Et on ne veut pas être élitiste quand on dit ça. Pas du tout. C'est pas de son propos. Mais vraiment, c'est un jeu, je discutais ce matin avec les amis de Campus Tech. Vraiment, on peut jouer avec quelqu'un de 6, 8 ans, 10 ans, mais déjà à 12 ans, 14 ans, un ado, il va dire, oh, à un moment, j'en ai marre de monter sur gagner des points de victoire en faisant ça. Il n'y a pas, c'est pas un jeu à plusieurs niveaux de lecture, où on peut se dire, je peux jouer avec un enfant en mode détente, mais si j'ai envie de le jouer compétitif, je peux le jouer compétitif entre adultes, en mode à la cool. Non, ça restera vraiment très, voire trop, trop basique. Il y a des choses qui, en termes de game design, pour moi, sont assez follement rédhibitoires. Le fait qu'on tire deux jetons dans le paquet et qu'on va devoir en appliquer un des deux sans aucun moyen dans la partie de le changer pour en prendre un autre. Donc, si on veut une carte qui est dans le rayon orange, parce qu'on veut construire et qu'on ne tire pas d'orange, on ne fera jamais l'action orange, on ne récupérera jamais son jeton. Donc, à partir de là, l'espace décisionnel qu'on a, l'expression propre à Laurent, qu'il adore tant, elle est réduite à deux jetons qu'on a. Et sur les cartes qui restent, il y en a deux sur les trois qui ne vont pas du tout comboter avec ce qu'on a. Donc, on va partir par défaut sur la dernière qu'il y a. Donc, en fait, on joue toujours par défaut. Et là où un enfant sera content parce qu'il monte sur des pistes, il gagne des pommes, il va scorer des points tout le temps un petit peu et se déplacer avec son personnage sur la forêt, un adulte, moi, je ne le vois pas s'extasier sur le jeu après deux, trois parties. Les parties, j'ai peur qu'elles se ressemblent toutes parce que... Moi, mes deux parties se sont déjà ressemblées énormément. Et puis, en fait, toutes les cartes sont toutes les mêmes. Elles font toutes, à gauche, gagner des points ou des ressources et construire un petit truc. Donc, d'une partie à l'autre, il y aura vraiment un renouvellement pour moi qui est maigre. Avoir l'extension, on ne l'a pas essayé. Non, mais... Mais c'est rare qu'une extension, vu la taille en plus, elle n'est pas si grosse. Non, elle va rajouter un paquet de cartes. Elle ne va pas révolutionner le jeu. Elle va ajouter un petit peu... En fait, elle va rendre le jeu encore moins tendu parce qu'il faut dire ce qu'il est, il n'y a quasi pas d'interaction. Tu as très peu d'intérêt à regarder ce que fait l'autre parce que comme toutes les cartes sont très lisses, se valent beaucoup, ça va se jouer vraiment à la marge de... Ah, il va avoir un point de moins si je lui prends celle-là, etc. Et donc, en ajoutant des nouvelles cartes, etc., je ne vois pas dans quel monde ça révolutionne ou quoi que ce soit. Moi, ce que je reproche au jeu, c'est que les effets soient plats. C'est des gains de points de victoire. Les cartes, elles n'ont pas de personnalité. Les effets des cartes et les effets du plateau aussi qui va te dire « Ah, si tu vas là en premier, tu vas avoir deux points de victoire et deux cristaux. » Attention, si tu vas en deuxième, derrière l'adversaire, tu vas avoir deux cristaux mais un seul point de victoire. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Et tu t'en fous au final. Du bon, pour un point de victoire, il y en a tellement d'impact. Et tu ne fais que avancer ton pion tout le temps sur la piste. Tu gagnes des points tout le temps. Donc, tu n'as pas ce tour de jeu qui te crée une émotion où « Ah, là, j'ai fait un bon coup. » Non, tu as l'impression de tout le temps faire un petit bon coup sympa qui te fait avancer, qui te fait gagner de quelques points. Exactement. Le jeu ne te procure aucune émotion pour moi et c'est tellement dommage. Tu as tellement envie de l'aimer, tellement il est joli. Exact. D'où la déception encore plus forte. On parle d'un jeu à 100 euros avec le package que j'ai pris de luxe, avec le Playmat, l'extension, etc. On parle d'un jeu qui, en version retail, devrait être autour de 40-45 euros, à mon avis. Pour moi, autant jouer à Château Combo, par exemple, qui va être beaucoup plus riche dans les interactions entre les cartes, dans la gestion de son tableau, sur un temps plus ramassé. Parce qu'on est quand même sur du 20 minutes par joueur. Donc, à 2, oui, ça se joue assez vite. Si tu veux jouer à 4, on est sur un jeu d'une heure et demie. Oui, on faisait la blague avec les autres en disant que pour moi, Challengers, c'est plus expert que Navoria. Ah mais bien sûr. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Vraiment, l'espace de choix qui nous est laissé est très très faible. Donc, pour moi, je n'ai pas encore une fois envie d'être élitiste, mais vraiment, je pense que vraiment, le jeu correspond à vraiment, il faut que ce soit pour jouer avec des enfants, pour les accompagner dans le jeu de société. Mon premier, ce serait mon premier jeu de plateau à gain de ressources et pour une victoire et comprendre un peu comment des cartes fonctionnent ensemble. Mais très vite, il n'y a pas de profondeur. Mais moi, tu vois, c'est mon cas. je joue avec ma fille, j'aime les jeux familiaux et je n'ai pas de soucis avec ça. Et pour moi, ce n'est pas ça le problème. C'est le fait que comme il y a des points tout le temps, etc., je pense que ça crée, comme tu dis, des décisions qui ne sont pas assez impactantes, pas assez percutantes et pour un temps de jeu qui est trop long, pour un matériel qui est trop imposant, ces ressources de luxe, là, ça devient ridicule. le plateau personnel qui est grand, etc., tout ça pour activer quelques bonus qui vont se ressembler, qui vont tous, là aussi, nous faire scorer des points de victoire. Le plateau, il est vide, c'est trois pistes. Le jeu, il pourrait tenir dans une toute petite boîte comme ça, avec trois pistes qui montent et un paquet de cartes, au final. Et je ne sais pas dire à la fin ce que j'ai fait sur ma partie. Parce que tu vas prendre des cartes de toutes les couleurs, parce que tu vas être forcé de piocher des jetons de toutes les couleurs. Tu ne te dis pas à la fin « Ah, ce tour-ci, j'ai joué plus là-dessus. Enfin, cette partie-ci, j'ai joué plus sur cet axe-là, sur cet axe-là. Et vraiment, le truc s'enchaîne. Il n'y a pas, même pas vraiment de montée en puissance. Même si tu vas un petit peu plus loin sur les pistes, tu gagnes aussi des points de victoire avec les majorités, etc. Donc, voilà. Grosse déception pour moi. Alors, peut-être que c'est fait pour vous. Si vraiment, vous voulez un jeu très, très, très simple, mais sachez que c'est ce genre de jeu où tout va se traduire par des points de victoire. Tu n'auras pas d'effet un peu plus fin, un peu plus inattendu. Ce n'est pas très excitant. C'est plat. Pour moi, c'est plat. Et je m'ennuie très vite alors que, par exemple, tu mets un King Domino. Moi, je m'éclate parce qu'il y a des vraies décisions. Il y a de l'attention. Il y a du contre-draft dans la rivière. Ici, le contre-draft, je ne le ressens pas. Je n'ai même pas envie d'aller regarder les cartes dans le tableau de l'adversaire pour me dire « Ah, na, na. » Parce que tu ne le feras jamais. Tu vas toujours plutôt prendre les trucs qui... Si tu achètes une carte qui intéresse l'adversaire, en général, il ne va pas du tout t'intéresser de toi. Donc, tu as fait un coup dans le vent. C'est ça. Peut-être que tu peux faire un deny de temps en temps où tu te dis « Bon, ça, c'est vraiment très très fort. » Mais encore, si tu veux faire un deny, il faut piocher le jeton. Oui, il faut piocher le bon jeton. Le jeton. Donc, si tu ne pioches pas le bon jeton, tu n'as aucun moyen de changer le truc. Il n'y a même pas un pouvoir, tu pourrais te dire, avec des ressources. Tu puisses changer le jeton, peut-être. Tu auras un début de se dire « Bon, je garde des ressources pour pouvoir avoir un contrôle. » Moi, c'est autant... Moi, j'aime plein de jeux familiaux, mais celui-là, je ne pourrais pas le recommander. Mais voilà. Si vous n'entendez rien de rédhibitoire dans nos explications, et si vous avez envie d'un jeu feel good, joli, parce qu'il est magnifique, et de mettre un certain prix dedans, parce qu'encore une fois, tu prends un château combo, tu peux avoir la même expérience, plus intense, je pense, en termes d'imbrication entre les cartes, pour beaucoup moins cher et en beaucoup moins de temps. Mais si vous avez envie de cette étendue-là, peut-être, mais voilà. Clairement, je voulais avertir un maximum de monde en disant « Attention à la hype, et ce n'est pas pour plomber Silex, qui sont des gens qu'on adore, et je pense que le jeu va trouver son public, et que le jeu va bien marcher. Mais je sais qu'il y a pas mal, de public initié, expert, ou qui aime l'interaction, etc., et la profondeur sur cette chaîne. Et qui se disent « Je peux l'acheter pour y jouer avec mes amis qui ne sont pas très joueurs, ou en fin de soirée, quand on est un peu fatigué, etc. » Ou c'est ce qu'on a fait. Et il ne sortira pas, en fait. Même sur des joueurs qui sont initiés, ça ne tient pas le poids d'Acropolis, de jouer où tu as différents niveaux de lecture, et que tu peux jouer le même jeu simple, en mode très très expert, enfin, niveau de lecture, là, vraiment, on a beau creuser, le trou n'est pas profond. Ouais, ouais. Et moi, j'ai failli m'endormir pendant la partie, ce n'était pas que le sommeil, le jeu était aussi responsable de ça. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que cet avis vous a aidé. C'était Boris et Sylvain pour Rue du Jeu, à bientôt pour plein d'autres vidéos. Jouez bien par chez vous, ciao ! J'ai acheté un piano, j'ai pas le temps d'en jouer. Mais c'est mon jour de congé et j'ai fini la vaisselle. Pourquoi pas vider mes tris entre midi et deux ? Ça fait tout juste deux ans que tout est dans ma cervelle. Sous-titrage ST' 501